Hey ! Salut les amis ! Aujourd'hui je commence une série de 9 vidéos qui vont vous permettre de découvrir les règles NetEpic Palladium V2 tranquillement Alors, 9 vidéos, ça fait un peu beaucoup mais dans ces 9 vidéos la deuxième vidéo sera consacrée à la création de listes et la mise en place de la table ensuite on aura une vidéo sur le déploiement et la phase initiale une vidéo sur la phase de mouvement une vidéo sur la phase de combat une vidéo sur la phase finale et sur le scénario apocalypse une vidéo sur les titans une vidéo sur les décors et une vidéo sur les quelques règles spéciales qui existent et vous avez vu aussi que j'ai entamé une série de vidéos sur la présentation des différentes capacités spéciales et enfin la première vidéo celle d'aujourd'hui, c'est de cette série de 9 et on va la consacrer tout simplement à comment on socle les figurines quelles sont les figurines qu'on va utiliser leur taille si des règles spécifiques les concernant et voilà tout ce genre de petits détails histoire de vous donner toutes les informations pour pouvoir commencer à jouer parce qu'avant de commencer à jouer il faut quand même des figurines voilà, je vous souhaite une bonne vidéo à plus les amis alors souvent la première question que nous pose c'est quelle taille fait telle figurine ou telle figurine alors déjà ce qu'il faut voir c'est qu'on est en 6 mm au lieu d'être en 28 mm donc grosso modo il faut diviser un petit peu toutes les tailles par 5 alors je dis grosso modo parce que bon games c'est les échelles uniformes ça n'a jamais été ça et c'est aussi vrai à 40K que c'était vrai à Epic donc du coup ce qu'on vous a proposé dans le livre de règles V2 c'est que vous avez quelques figurines des spéciales tactiques un Land Rider un Rhino un Titan etc où on vous a donné leur dimension donc comme ça quand vous voulez les imprimer et bien vous pouvez ajuster votre impression aux dimensions alors pour prendre quelques exemples simples un Space Marine ça fait 8 mm de haut un Rhino généralement il va faire 20 mm sur 15 mm sur 10 mm un Land Rider il va faire 32 mm x 20 mm x 18 mm un garde standard il ne va pas le faire à peu près 7 mm de haut un Titan River il fera généralement 50 mm de haut sans armes un Titan Warlord lui il fera généralement 6 enfin 60 millimètres de haut voilà ce genre d'exemple en ce qui concerne maintenant est-ce qu'on joue avec des proxys est-ce qu'on joue sans proxys honnêtement l'objectif c'est que la figurine soit facilement reconnaissable c'est-à-dire que vous pouvez vous jouer avec des proxys ça ne va pas gêner ça il n'y a pas de soucis évidemment voilà il faut essayer de faire en sorte qu'on puisse assez facilement savoir quelle figurine et quelle figurine maintenant en ce qui concerne le soclage ça je sais que c'est important parce que certains jeux sont très exigeants sur le soclage d'autres pas du tout nous il y a une règle très simple c'est votre soclage votre socle ne peut pas dépasser la zone de contrôle de la figurine c'est aussi simple que ça la zone de contrôle de la figurine pour toutes les figurines sauf les gros titans c'est un cercle de 6 cm de diamètre et pour les gros titans c'est un cercle de 12 cm de diamètre dit comme ça c'est assez simple vous pouvez grosso modo ce socle comme vous voulez vous pouvez jouer avec des figurines de Stikinikus ça ne pose pas de soucis vous pouvez jouer avec des vieux titans qui sont deux fois plus petits que les titans de la Stikinikus ça ne pose pas de soucis ce qu'il faut bien voir c'est que ça c'est la taille maximum dans les cercles nous on recommande certains cercles alors pour tout ce qui est infanterie, cavalerie, marchard et artillerie légère là effectivement des socles ça s'impose parce que sinon vous allez avoir du mal à faire tourner tout ça tout simplement généralement on va conseiller soit des socles carrés de 2 cm par 2 cm des socles rectangulaires de 4 cm sur 1 cm ou des socles ronds qui peuvent aller de 2 cm de diamètre à 2,5 cm de diamètre pas de soucis pour les véhicules et tout ce qui est au dessus le soclage est purement facultatif mais il peut être esthétique là généralement moi concrètement je socle généralement sur des socles de 32 mm de diamètre donc un socle de Games ça va très bien les règles sont toutes basées sur de centre de figurine à centre de figurine donc du coup la taille de votre socle n'a que peu d'importance les seuls moments où ça va avoir d'importance c'est quand vous allez vous vouloir rentrer dans des bâtiments c'est un peu où vous devez être tassé ou quand vous quelque part vous posonnez si vos socles sont très gros vos figurines vous allez devoir plus les espacer que si vos socles sont petits et c'est juste ça ça ne change rien en ce qui concerne les règles c'est plus quelque part sur est-ce que je peux rentrer dans un bâtiment facilement enfin combien de socles je peux rentrer dans un bâtiment comment est-ce que je positionne mes figurines de mon détachement voilà c'est plus là-dessus que ça va éventuellement avoir un impact et encore un impact mineur à noter que tout ceci évidemment est défini sur les règles puisque encore une fois on va parler de centre de socle donc il n'y a pas beaucoup de de vrai impact voilà le socle c'est plus un côté esthétique moi je sais qu'au début je ne socleais pas mes véhicules maintenant je les socle ne serait-ce que pour avoir une uniformité avec mon infanterie mon infanterie fatalement soclé donc j'essaie d'avoir une uniformité de soclage entre mon infanterie et mes véhicules après chacun fait comme il veut en ce qui concerne le nombre de figurines que vous mettez sur le socle pour tout ce qui est véhicule ou plus véhicule, super lourd chevalier titan et même marcheur chaque socle représente une seule figurine sur l'infanterie on admet en fait qu'un socle ça correspond à 5 figurines après vous pouvez très bien en mettre beaucoup moins moi généralement maintenant je socle avec 3 figurines sur le socle ça me permet d'avoir un peu d'aérer un peu le socle et du coup aussi de pouvoir poser une touffe d'herbe des éléments de décor etc et pouvoir trahir le socle quoi qu'il en soit en termes de jeu ça représentera 5 bonhommes alors évidemment pareil les personnages spéciaux comme un médic ou je sais pas moi un tech marine un maître de chapitre un arconte là généralement il y a 1 bonhomme sur le socle c'est pas gênant pour la cavalerie c'est 2 à 1 figurine par socle ça peut monter à 3 encore une fois vous faites un petit peu ce que vous voulez le fait est que suivant si c'est une troupe un peu on va dire d'élite ou un peu grosse comme des viper ou des lances de lumière par exemple chez les eldar ça correspond à une figurine en termes de jeu enfin en termes fluff alors que sinon c'est 2 figurines mais si vous ne vous mettre qu'une figurine pour représenter vos motos ne mettez qu'une figurine c'est pas dromatique on va pas vous emméder là dessus donc voilà un petit peu ce qu'il fallait savoir sur le soclage sur les figurines etc n'hésitez pas à regarder dans le livre de règles au début il y a tout ce qu'il vous faut pour apprendre un petit peu plus sur comment on socle les différentes tailles des figurines etc et n'hésitez pas à passer sur le discord je vous met le lien en description pour venir nous poser toutes vos questions voilà ciao les amis c'est parti c'est parti